Germinal de Zola, chapitre 3 « On n'a pas besoin d'un ouvrier ici pour n'importe quel travail ? » demanda de nouveau Étienne. Richemme allait dire non, mais il se reprit et répondit comme les autres, en s'éloignant « Attendez, monsieur Dansaère, le maître Porion ! » tandis que dans le bureau du receveur, une maigre lampe mettait comme une étoile près de s'éteindre. L'extraction venait d'être reprise, et, sur les dalles de fonte, c'était un tonnerre continu, les berlines de charbon roulaient sans cesse, les courses des moulineurs dont on distinguait les longues échines penchées, dont le remuement de toutes ces choses noires et bruyantes qui s'agitaient. Un instant, Étienne resta immobile, assourdi, aveuglé. Il était glacé, des courants d'air entraient de partout. Alors il fit quelques pas, attiré par la machine dont il voyait maintenant luire les aciers et les cuivres. Elle se trouvait en arrière du puits, à 25 mètres, dans une salle plus haute, et assise si carrément sur son massif de briques qu'elle marchait à toute vapeur, de toute sa force de 400 chevaux, sans que le mouvement de sa bielle énorme, émergeant et plongeant avec une douceur huilée, donna un frisson au mur. Le machineur, debout à la barre de mise en train, écoutait les sonneries des signaux, ne quittait pas des yeux le tableau indicateur où le puits était figuré, avec ses étages différents par une rainure verticale que parcouraient des plombs pendus à des ficelles représentant les cages. Et, à chaque départ, quand la machine se remettait en branle, les bobines, les deux immenses roues de 5 mètres de rayon au moyeu desquelles les deux câbles d'acier s'enroulaient et se déroulaient en sens contraire, tournaient d'une telle vitesse qu'elles n'étaient plus qu'une poussière grise. « Attention donc ! » crièrent trois moulineurs qui traînaient une échelle gigantesque. Étienne avait manqué d'être écrasé. Ses yeux s'habituaient, il regardait en l'air filer les câbles, plus de 30 mètres de rubans d'acier qui montaient d'une volée dans le beffroi, où il passait sur les molettes pour descendre à pic dans le puits s'attacher au cage d'extraction. Une charpente de fer, pareille à la haute charpente d'un clocher, portait les molettes. C'était un glissement d'oiseau. Sans un bruit, sans un heurl, la fuite rapide, le continuel va-et-vient d'un fil de poids énorme qui pouvait enlever jusqu'à 12 000 kg avec une vitesse de 10 mètres à la seconde. « Attention donc, nom de Dieu ! » prièrent de nouveau les moulineurs qui poussaient l'échelle de l'autre côté pour visiter la molette de gauche. Lentement, Étienne revint à la recette. Ce vol géant sur sa tête l'ahurissait, et grelottant dans les courants d'air, il regarda la manœuvre des cages, les oreilles cassées par le roulement des berlines. Près du puits, le signal fonctionnait, un lourd marteau à levier qu'une corde tirée du fond laissait tomber sur un billot. Un coup pour arrêter, deux pour descendre, trois pour monter. C'était sans relâche comme des coups de massue dominant le tumulte accompagnés d'une claire sonnerie de timbre. Pendant que le moulineur dirigeant la manœuvre augmentait encore le tapage en criant des ordres machineurs dans un porte-voix. Les cages au milieu de ce branle-bas apparaissaient et s'enfonçaient, se vidaient et se remplissaient sans qu'Étienne ne comprit rien à ses besognes compliqués. Il ne comprenait bien qu'une chose. Le puits avalait des hommes par bouchées de 20 et de 30 et d'un coup de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer. Dès quatre heures, la descente des ouvriers commençait. Ils arrivaient de la baraque pieds nus, la lampe à la main, attendant par petits groupes d'être en nombre suffisant. Sans un bruit d'un jaillissement doux de bêtes nocturnes, la cage de fer montait du noir, se calait sur les verrous avec ses quatre étages contenant chacun deux berlines pleines de charbon. Des moulineurs, aux différents paliers, sortaient les berlines, les remplaçaient par d'autres, vides ou chargées à l'avance des bois de taille. Et c'était dans les berlines vides que s'empilaient les ouvriers cinq par cinq jusqu'à quarante d'un coup lorsqu'ils tenaient toutes les cases. Un ordre partait du porte-voix, un beuglement sourd et indistinct pendant qu'on tirait quatre fois la corde du signal d'en bas, sonnant à la viande pour prévenir de ce chargement de chair humaine. Puis, après un léger sursaut, la cage plongeait silencieuse, tombait comme une pierre, ne laissait derrière elle que la fuite vibrante du câble. « C'est profond ? » demanda Étienne à un mineur qui attendait près de lui l'air somnolent. « Cinq cents quatre mètres ! » répondit l'homme. « Mais il y a quatre accrochages au-dessus. Le premier à trois cent vingt. » Tous deux se turent, les yeux sur le câble qui remontait. Étienne reprit. « Et quand ça casse ? » « Ah ! Ça, quand ça casse ! » Le mineur acheva d'un geste. Son tour était arrivé. La cage avait reparu. De son mouvement aisé et sans fatigue. Il s'y accroupit avec des camarades. Elle replongea, puis jaillit de nouveau au bout de quatre minutes à peine pour engloutir une autre charge d'homme. Pendant une demi-heure, le puits en dévora de la sorte, d'une gueule plus ou moins gloutonne, selon la profondeur de l'accrochage où il descendait, mais sans un arrêt, toujours affamé de boyaux géants capables de digérer un peuple. Cela s'emplissait, s'emplissait encore et les ténèbres restaient mortes. La cage montait du vide dans le même silence vorace. Étienne, à la longue, fut repris du malaise qu'il avait éprouvé déjà sur le terri. Pourquoi s'entêter ? Ce maître Porion le congédierait comme les autres. Une peur vague le décida brusquement. Il s'en alla. Il ne s'arrêta dehors que devant le bâtiment des générateurs. La porte, grande ouverte, laissait voir sept chaudières à deux foyers. Au milieu de la buée blanche, dans le sifflement des fuites, un chauffeur était occupé à charger un des foyers dont l'ardente fournaise se faisait sentir jusque sur le seuil. Et le jeune homme, heureux d'avoir chaud, s'approchait lorsqu'il rencontra une nouvelle bande de charbonniers qui arrivaient à la fosse. C'étaient les maheux et les levaques. Quand il aperçut en tête Catherine avec son air doux de garçon, l'idée superstitieuse lui vint de risquer une dernière demande. « Dites donc, camarade, on n'a pas besoin d'un ouvrier ici pour n'importe quel travail ? » Elle le regarda, surprise un peu effrayée de cette voix brusque qui sortait de l'ombre. Mais derrière elle, maheux avait entendu et il répondit. Il causa un instant. « Non, on n'avait besoin de personne. Ce pauvre diable d'ouvrier perdu sur les routes l'intéressait. Lorsqu'il le quitta, il dit aux autres. « Hein, on pourrait être comme ça, faut pas se plaindre. Tous n'ont pas du travail à crever. » La bande entra et alla droit à la baraque, vaste salle grossièrement crépie, entourée d'armoires que fermaient des cadenas. Au centre, une cheminée de fer, une sorte de poêle sans porte, était rouge, si bourrée de houilles incandescentes, que des morceaux craquaient et déboulaient sur la terre battue du sol. La salle ne se trouvait éclairée que par ce brasier dont les reflets sanglants dansaient le long des boiseries crasseuses jusqu'au plafond sali d'une poussière noire. Comme les maheux arrivaient, des rires éclataient dans la grosse chaleur. Une trentaine d'ouvriers étaient debout, le dos tourné à la flamme, se rôtissant d'un air de jouissance. Avant la descente, tous venaient ainsi prendre et emporter dans la peau un bon coup de feu pour braver l'humidité du puits. Mais ce matin-là, on s'égayait davantage, on plaisantait la mouquette, une hercheuse de 18 ans, bonne fille dont la gorge, le derrière énorme, crevait la veste et la culotte. Elle habitait Réquillard avec son père, le vieux mouc, pas le frenier, et mouquait son frère, moulineur. Seulement, les heures de travail n'étant pas les mêmes, elle se rendait seule à la fosse. Et, au milieu des blés en été, contre un mur en hiver, elle se donnait du plaisir, en compagnie de son amoureux de la semaine. Toute l'amine y passait, une vraie tournée de camarades, sans autres conséquences. Un jour qu'on lui reprochait un cloutier de marquienne, elle avait failli crever de colère, criant qu'elle se respectait trop, qu'elle se couperait un bras si quelqu'un pouvait se flatter de l'avoir vue avec un autre qu'un charbonnier. « Ce n'est donc plus le grand chaval ? » disait un mineur en ricanant. « T'as pris ce petit haut-là ? Mais il lui faudrait une échelle. Je vous ai aperçu derrière Réquillard, à preuve qu'il est monté sur une borne. » « Après, » répondait la mouquette en belle humeur, « qu'est-ce que ça te fiche ? On ne t'a pas appelé pour que tu pousses. » Et cette grossièreté bonne enfant redoublait les éclats des hommes, qui enflaient leurs épaules à demi-cuites par le poil. Tandis que secouait elle-même de rire, elle promenait au milieu d'eux, l'indécence de son costume, d'un comique troublant avec ses bosses de chair exagérées jusqu'à l'infirmité. Mais la gaieté tomba. Mouquette racontait à Maheu que Florence, la grande Florence, ne viendrait plus. On l'avait trouvée la veille raide sur son lit. Les uns disaient que d'un décrochement du cœur, les autres d'un litre de genièvre but trop vite. Et Maheu se désespérait. Encore de la malchance. Voilà qu'il perdait une de ses hercheuses, sans pouvoir la remplacer immédiatement. Il travaillait au marchandage. Ils étaient quatre aveurs associés dans sa taille. Lui, Zachary, Levaque et Chaval. S'il n'avait plus que Catherine pour rouler, la besogne allait souffrir. Tout d'un coup, il cria. « Tiens, et c'est Tom qui cherchait de l'ouvrage ? » Justement, dans sa aire passée devant la baraque, Maheu lui conta l'histoire, demanda l'autorisation d'embaucher l'homme. Et il insistait sur le désir que témoignait la compagnie de substituer aux hercheuses des garçons comme un ranzin. Le maître Poirion eut d'abord un sourire, car le projet d'exclure les femmes du fond répugnée d'ordinaire aux mineurs qui s'inquiétaient du placement de leurs filles peut toucher de la question de moralité et d'hygiène. Enfin, après avoir hésité, il permit, mais en se réservant, de faire ratifier sa décision par M. Négrel, l'ingénieur. « Ah, bien ! » déclara Zachary. « Il est loin, l'homme. S'il court toujours ! » « Non, » dit Catherine. « Je l'ai vu s'arrêter aux chaudières. » « Va donc, feignante ! » cria Maheu. La jeune fille s'élança pendant qu'un flot de mineurs montait au puits, cédant le feu à d'autres. Jean-Lin, sans attendre son père, alla lui aussi prendre sa lampe avec Bébert, gros garçon naïf et Lydie chétive fiette de dix ans. Parti devant eux, la mouquette s'exclamait dans l'escalier noir en les traitant de sale mioche et en menaçant de les gifler s'il la pinçait. Étienne, dans le bâtiment aux chaudières, causait en effet avec le chauffeur qui chargeait les foyers de charbon. Il éprouvait un grand froid à l'idée de la nuit où il fallait rentrer. Pourtant, il se décidait à partir lorsqu'il sentit une main se poser sur son épaule. « Venez, » dit Catherine. « Il y a quelque chose pour vous. » D'abord, il ne comprit pas, puis il eut un élan de joie. Il serra énergiquement les mains de la jeune fille. « Merci, camarade ! » « Vous êtes un bon bougre, » par exemple. Elle se mit à rire en le regardant dans la rouge lueur des foyers qui les éclairaient. Cela l'amusait qu'il l'a pris pour un garçon, fluette encore, son chignon caché sous le béguin. Lui riait aussi de contentement et il restait un instant tous deux à se rire à la face, les joues allumées. Maheux, dans la baraque, accroupi devant sa caisse, retirait ses sabots et ses gros bas de laine. Lorsqu'Étienne fut là, on régla tout en quatre paroles. Trente sous par jour, un travail fatigant, mais qu'il apprendrait vite. Le haveur lui conseilla de garder ses souliers et il lui prêta une vieille barrette, un chapeau de cuir destiné à garantir le crâne, précaution que le père et les enfants dédaignaient. Les outils furent sortis de la caisse où se trouvait justement la pelle de Florence. Puis, quand Maheux y eut enfermé leurs sabots, leurs bas ainsi que le paquet d'Étienne, il s'impatienta brusquement. « Que fait-il donc cette rose de chaval ? Encore quelques filles culbutées sur un tas de pierres. Nous sommes en retard d'une demi-heure aujourd'hui. » Zacharie et le vague se ratissaient tranquillement les épaules. Le premier finit par dire « C'est chaval que tu attends ? Il est arrivé avant nous, il est descendu tout de suite. » « Comment ? Tu sais ça et tu n'en dis rien ? » « Allons, allons, dépêchons ! » Catherine, qui chauffait ses mains, dut suivre la bande. Étienne, la laissa passer, monta derrière elle. De nouveau, il voyageait dans un dédale d'escalier de couloirs obscurs où les pieds nus faisaient un bruit mou de vieux chaussons. Mais la lampisterie flamboya, une pièce vitrée emplie de râteliers qui alignaient par étage des centaines de lampes d'avis visitées, lavées de la veille, allumées comme des cierges au fond d'une chapelle ardente. Au guichet, chaque ouvrier prenait la sienne, poinçonnée à son chiffre. Puis, il l'examinait, la fermait lui-même, pendant que le marqueur assis à une table inscrivait sur le registre l'heure de la descente. Il fallut que Maheu intervînt pour la lampe de son nouveau hercheur. Et il y avait encore une précaution. Les ouvriers défilaient devant un vérificateur qui s'assurait si toutes les lampes étaient bien fermées. « Fichtre ! Il ne fait pas chaud ici ! » murmura Catherine, grelottante. Étienne se contenta de hocher la tête. Il se retrouvait devant le puits, au milieu de la vaste salle, balayé de courants d'air. Certes, il se croyait brave, et pourtant une émotion désagréable le serrait à la gorge. Dans le tonnerre des berlines, les coups sourds des signaux, le beuglement étouffé du porte-voix en face du vol continu de ces câbles déroulés et enroulés à toute vapeur par les bobines de la machine. Les cages montaient, descendaient avec leurs glissements de bêtes de nuit, engouffraient toujours des hommes que la gueule du trou semblait boire. C'était son tour maintenant. Il avait très froid, il gardait un silence nerveux qui faisait ricanner Zachary et Levac, car tous deux désapprouvaient l'embauchage de cet inconnu. Levac, surtout, blessé de n'avoir pas été consulté. Aussi, Catherine fut-elle heureuse d'entendre son père expliquer les choses au jeune homme ? Regardez, au-dessus de la cage, il y a un parachute, des crampons de fer qui s'enfoncent dans les guides en cas de rupture. Ça fonctionne, pas toujours. Oui, le puits est divisé en trois compartiments fermés par des planches du haut en bas. Au milieu, les cages, à gauche, le goyo des échelles. Mais il s'interrompit pour gronder sans se permettre de trop hausser la voie. Qu'est-ce que nous fichons là, nom de Dieu ? Est-il permis de nous faire geler de la sorte ? Le porion riche homme qui allait descendre lui aussi sa lampe à feu libre fixée par un clou dans le cuir de sa barrette l'entendit se plaindre. « Méfie-toi, gare aux oreilles ! » murmura-t-il paternellement en vieux mineurs et restés bons pour les camarades. « Faut bien que les manœuvres se fassent. Tiens, nous y sommes. Embarque avec ton monde. » La cage, en effet, garnie de bandes de tôles et d'un grillage à petites mailles, les attendaient d'aplomb sur les verrous. Mais eux, Zachary, Levac et Catherine se glissèrent dans une berline du fond. Et comme ils devaient y tenir cinq, Étienne y entra à son tour. Mais les bonnes places étaient prises. Il lui fallut se tasser près de la jeune fille dont un coude lui labourait le ventre. Sa lampe l'embarrassait. On lui conseilla de l'accrocher à une boutonnière de sa veste. Il n'entendit pas la garda maladroitement à la main. L'embarquement continuait dessus et dessous un enfournement conçu de bétail. On ne pouvait donc partir. Que se passait-il ? Il lui semblait s'impatienter depuis de longues minutes. Enfin, il ne secousse les branla et tout son bras. Les objets autour de lui s'envolèrent tandis qu'il éprouvait un vertige anxieux de chute qui lui tirait les entrailles. Cela dura tant qu'il fut au jour, franchissant les deux étages des recettes au milieu de la fuite tournoyante des charpentes. Puis, tombé dans le noir de la fosse, il resta étourdi n'ayant plus la perception nette de ses sensations. « Nous voilà partis ! » dit paisiblement Maheux. Tous étaient à l'aise. Lui, par moments, se demandait s'il descendait ou s'il montait. Il y avait comme des immobilités quand la cage filait droit, sans toucher au guide. Et de brusques trépidations se produisaient ensuite, une sorte de dansement dans les madriers qui lui donnait la peur d'une catastrophe. Du reste, il ne pouvait distinguer les parois du puits derrière le grillage où il collait sa face. Les lampes éclairaient mal le tassement des corps à ses pieds. Seule la lampe à feu libre du porion dans la berline voisine brillait comme un phare. « Celui-ci a quatre mètres de diamètre, » continuait Maheux, pour l'instruire. « Le cuvelage aurait bon besoin d'être refait, car l'eau filtre de tous côtés. Tenez, nous arrivons au niveau, entendez-vous ? » Étienne se demandait justement quel était ce bruit d'averse. Quelques grosses gouttes avaient d'abord sonné sur le toit de la cage, comme au début d'une ondée. Et maintenant, la pluie augmentait, ruisselait, et se changeait en un véritable déluge. Sans doute, la toiture était trouée, car un filet d'eau coulant sur son épaule le trempait jusqu'à la chair. Le froid devenait glacial. On enfonçait dans une humidité noire lorsqu'on traversa un rapide éblouissement la vision d'une caverne où des hommes s'agitaient à la lueur d'un éclair. Déjà, on retombait au néant. Maheux disait, « C'est le premier accrochage. Nous sommes à 320 mètres. Regardez la vitesse. » Levant sa lampe, il éclaira un madrier des guides qui filait ainsi qu'un rail sous un train lancé à toute vapeur. Et au-delà, on ne voyait toujours rien. Trois autres accrochages passèrent dans un envolement de clarté. La pluie assourdissante battait les ténèbres. « Comme c'est profond ! » murmura Étienne. Cette chute devait durer depuis des heures. Il souffrait de la fausse position qu'il avait prise, n'osant bouger, torturée surtout par le coude de Catherine. Elle ne prononçait pas un mot. Il la sentait seulement contre lui qui le réchauffait. Lorsque la cage enfin s'arrêta au fond à 554 mètres, il s'étonna d'apprendre que la descente avait duré juste une minute. Mais le bruit des verrous qui se fixaient, la sensation sous lui de cette solidité l'égaya brusquement et ce fut en plaisantant qu'il tutoya Catherine. « Qu'as-tu sous la peau à être chaud comme ça ? J'ai ton coude dans le ventre, bien sûr. » Alors elle éclata aussi. Était-il bête de la prendre encore pour un garçon ? Il avait donc les yeux bouchés. « C'est dans l'œil que tu l'as, mon coude, » répondit-elle au milieu d'une tempête de rire que le jeune homme surpris ne s'expliqua point. La cage se vidait. Les ouvriers traversèrent la salle de l'accrochage et une salle taillée dans le roc voûtée en maçonnerie et que trois grosses lampes à feu libre éclairaient. Sur les dalles de fonte, les chargeurs roulaient violemment des berlines pleines. Une odeur de cave suintait des murs, une fraîcheur salpétrée où passaient des souffles chauds venus de l'écurie voisine. Quatre galeries s'ouvraient là béantes. « Par ici, » dit Maheu à Étienne. « Vous n'y êtes pas, nous avons affaire aux deux bons kilomètres. » Les ouvriers se séparaient, se perdaient par groupe au fond de ces trous noirs. Une quinzaine venait de s'engager dans celui de gauche et Étienne marchait le dernier, derrière Maheu que précédaient Catherine, Zachary et Levac. C'était une belle galerie de roulage à travers blanc et d'un roc si solide qu'elle avait eu besoin seulement d'être muraillée en partie. Un par un, ils allaient, ils allaient toujours sans une parole avec les petites flammes des lampes. Le jeune homme buté à chaque pas s'embarrassait les pieds dans les rails. Depuis un instant, un bruit sourd inquiétait, le bruit lointain d'un orage dont la violence semblait croître et venir des entrailles de la terre. Était-ce le tonnerre d'un éboulement écrasant sur leur tête la masse énorme qui les séparait du jour ? Une clarté perça la nuit. Il sentit trembler le roc et lorsqu'il se fut rangé le long du mur, comme les camarades, il vit passer contre sa face un gros cheval blanc attelé à un train de berline. Sur la première tenant les guides, Bébert était assis tandis que Jean Lain, les poings appuyés au bord de la dernière, courait pieds nus. On se remit en marche. Plus loin, un carrefour se présenta. De nouvelles galeries s'ouvraient et la bande s'y divisa encore. Les ouvriers se répartissaient peu à peu dans tous les chantiers de la mine. Maintenant, la galerie de roulage était boisée, des étais de chênes soutenaient le toit, faisaient à la roche épouleuse une chemise de charpente derrière laquelle on apercevait les lames des schistes étincelant de mica et la masse grossière des grès, ternes et rugueux. Des trains de berline pleines ou vides passaient continuellement, se croisaient avec leur tonnerre emportée dans l'ombre par des bêtes vagues au trot de fantômes. Sur la double voie d'un garage, un long serpent noir dormait, un train arrêté dont le cheval s'ébroua, si noyé de nuit que sa croupe confuse était comme un bloc tombé de la voûte. Des portes d'aérage battaient, se refermaient lentement et à mesure qu'on avançait, la galerie devenait plus étroite, plus basse, inégale de toit, forçant les échines à se plier sans cesse. Étienne rudement se heurta la tête. Sans la barrette de cuir, il avait le crâne fendu. Pourtant, il suivait avec attention devant lui les moindres gestes de maheu dont la silhouette sombre se détachait sur la lueur des lampes. Pas un des ouvriers ne se cognait. Il devait connaître chaque bosse, nœud des bois ou renflement de la roche. Le jeune homme souffrait aussi du sol glissant qui se trempait de plus en plus. Par moments, il traversait de véritables marres que le gâchis boueux des pieds révélait seul. Mais ce qui l'étonnait surtout, c'était les brusques changements de température. En bas du puits, il faisait très frais et dans la galerie de roulage par où passait tout l'air de la mine soufflait un vent glacé dont la violence tournait à la tempête entre les murailles mans étroits. Ensuite, à mesure qu'on s'enfonçait dans les autres voies qui recevaient seulement leur part disputée d'aérage, le vent tombait, la chaleur croissait, une chaleur suffocante d'une pesanteur de plomb. Maheu n'avait plus ouvert la bouche. Il prit à droite une nouvelle galerie en disant simplement à Étienne sans se tourner « La veine Guillaume ». C'était la veine où se trouvaient leur taille. Dès les premières enjambées, Étienne se meurtrit de la tête et des coudes. Le toit en pente descendait si bas que sur des longueurs de 20 et 30 mètres, il devait marcher cassé en deux. L'eau arrivait aux chevilles. On fit ainsi 200 mètres et tout d'un coup, il vit disparaître le vac Zachary et Catherine qui semblait s'être envolé par une fissure mince ouverte devant lui. « Il faut monter » reprit Maheu. « Pendez votre lampe à une boutonnière et accrochez-vous au bois. » Lui-même disparut. Étienne dut le suivre. Cette cheminée laissée dans la veine était réservée aux mineurs et desservait toutes les voies secondaires. Elle avait l'épaisseur de la couche de charbon à peine 60 cm. Heureusement, le jeune homme était mince car maladroit encore, il s'y hissait avec une dépense inutile de muscles, aplatissant les épaules et les hanches, avançant à la force des poignets, cramponnés au bois. Quinze mètres plus haut, on rencontra la première voie secondaire, mais il fallut continuer. La taille de Maheu et Consor étaient à la sixième voie dans l'enfer, ainsi qu'il disait. Et de quinze mètres en quinze mètres, les voies se superposaient, la montée n'en finissait plus, à travers cette fente qui raclait le dos et la poitrine. Étienne râlait, comme si le poids des roches lui eut broyé les membres. Les mains arrachées, les jambes meurtries, manquant d'air surtout au point de sentir le sang lui crever la peau. Vaguement, dans une voie, il aperçut deux bêtes accroupies, une petite, une grosse qui poussaient des berlines. C'était Lydie et la mouquette, déjà au travail. Et il lui restait à grimper la hauteur de deux tailles. La sueur l'aveuglait, il désespérait de rattraper les autres, dont il entendait les membres agiles frôler le roc d'un long glissement. Courage, ça y est, dit la voix de Catherine. Mais comme il arrivait en effet, une autre voix cria du fond de la taille. Eh bien, quoi donc ? Est-ce qu'on se fout du monde ? J'ai deux kilomètres à faire de mon sou et je suis là le premier. C'était Chaval, un grand maigre de vingt-cinq ans osseux et très fort qui se fâchait d'avoir attendu. Lorsqu'il aperçut Étienne, il demanda avec une surprise de mépris « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Et Maheu lui en contait l'histoire et l'ajouta entre les dents « Alors les garçons mangent le pain des filles ? » Les deux hommes échangèrent un regard allumé de ces haines d'instinct qui flambent subitement. Étienne avait senti l'injure sans comprendre encore. Un silence régna, tous se mettaient au travail. C'était enfin les veines peu à peu emplies les tailles en activité à chaque étage, au bout de chaque voie. Le puits dévorateur avait avalé sa ration quotidienne d'hommes, près de 700 ouvriers qui besonnaient à cette heure dans cette fourmilière géante trouant la terre de toutes parts, la criblant ainsi qu'un vieux bois piqué des verres. Et au milieu du silence lourd, de l'écrasement des couches profondes, on aurait pu l'oreille collée à la roche, entendre le branle de ces insectes humains en marche, depuis le vol du câble qui montait et descendait la cage d'extraction jusqu'à la morsure des outils entamant la houille au fond des chantiers d'abattage. Étienne, en se tournant, se trouva de nouveau serré contre Catherine. Mais cette fois, il devina les rondeurs naissantes de la gorge, il comprit tout d'un coup cette tiédeur qu'il avait pénétrée. « Tu es donc une fille ? » murmura-t-il, stupéfait. Elle répondit de son air gai, sans rougeur. « Mais oui ! Vrai ! Tu y as mis le temps ! Vous êtes tous et vous êtes tous – Sous-titrage FR 2021